Cet après-midi, on en est rendu encore avec un joueur japonais venu exclusivement en France pour nous présenter quelque chose d'incroyable sur Mushi, Ime, Sama, Futari, Black Label et en mode God. Alors déjà t'es crevé quand t'as fini de dire le nom, elle est partie, t'en as déjà 2-3 qui sont morts. Mais c'est vrai que là on va voir du très 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 haut niveau présenté par ce joueur japonais qui est venu. Et donc sans plus entendre ce que je propose, alors d'abord Bac va m'accompagner. Bac va m'accompagner, donc déjà on va applaudir Bac qui va m'aider aussi dans les commentaires de ce jeu. Voilà. Et donc ce que je propose c'est que sans plus attendre on accueille le joueur qui va nous proposer cette performance. Applaudissez très fort, Nac ! Bonjour, je m'appelle Nac ! On peut l'applaudir, elle a fait l'effort de parler français, il va aller s'installer sur la borne. Le temps pour nous aussi d'aller nous installer dans le carré sommaire des commentateurs, mais le carré quand même ! Comment tu veux, tu veux te mettre assis ? Et donc on va un petit peu parler de cette version de Mushi Ime-sama, la version Futari, qui est sortie sur bande d'arcade en 2006, la première version en fait de Futari. Et en français, on a un mode d'utilisation de Futari Leur, une petite crée pour les scoreurs, et qui a offert un mode... Je ne vois plus du tout les commentateurs, je reviens, je vais régler ça ! ... ... ... ... ... Il est globalement plus simple à scorer. Non, non, c'est bon, mais c'est que colle-le, colle-le vraiment. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis sincèrement désolé, j'ai pas du tout le son des commentateurs sur le stream. Le jeu étant trop fort, j'ai pas le fond et le mec de la régie n'étant pas là. Je vous laisse profiter du jeu sans les commentaires malheureusement. Je suis sincèrement désolé, j'ai pas le fond et le mec de la régie n'étant pas là, j'ai pas le fond et le mec de la régie n'étant pas là. J'ai pas le fond et le mec de la régie n'étant pas là, j'ai pas le fond et le mec de la régie n'étant pas là. J'ai pas le fond et le mec de la régie n'étant pas là, j'ai pas le fond et le mec de la régie n'étant pas là. J'ai pas le fond et le mec de la régie n'étant pas là. J'ai pas le fond, j'ai pas le fond. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 ce passage comme il a orienté le pattern, il faut remonter des éventails, il n'y en a rien à faire là aussi il va charger, on a vu il a fait des petits cercles concentrés sur les billes pour essayer de faire monter encore plus sa barre il est en train de le ridiculiser, il est en train de ridiculiser ce poste allez il se charge et il se gave encore une fois, allez on maximise, on va le coller, on va le coller, on prend tous les risques il lui reste encore quoi grosso modo, pas un cercle de vie, allez 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 ce passage là, il faut être minutieux la partie la plus simple du niveau du poste 3 c'est la partie, on va mettre le plus de points, parce qu'il y a un pattern qui va lâcher des sortes de cailloux qui vont eux-mêmes lâcher des différentes boulettes regardez ça, c'est en train de se concentrer dans le point de vue d'avoir, on va se prendre une petite sotte du toit d'araignée 150 millions de points d'un coup et BIM, le jeu qu'on peut plus, on peut l'applaudir parce qu'il a fait vraiment un gros gros stage 3 2,8 milliards à ce niveau là c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment énorme et donc il a fait un truc vraiment très difficile aussi, il a vraiment, il connait vraiment son compteur c'est-à-dire, il a attendu d'être, il a récupéré juste ce qu'il fallait de gem pour marquer, pour marquer des points et pour pouvoir repartir, c'est-à-dire, il a plus de 10 000 gem, de 10 000 au compteur et donc il a pu remontre son compteur par la suite et remonter à 30 000 pour se faire équilibrer sur le bas Allez, on attaque le stage 4, donc l'avant d'un des stages de cette version de Bouchy Footer, il y a peu de toute la version de Bouchy Footer offerte, il y a que 5 stages dans toutes les versions du jeu ça soit en original, en maniaque ou en god, et donc là c'est un, c'est un, enfin en god il doit être quand même relativement difficile parce que c'est là qu'il y a encore une fois là, c'est des ennemis qui vous prend à la gorge très vite alors il y a les fameuses sauterelles qui vont vous permettre d'avoir du camp de sel, qui vont relâcher une chenille voilà, on va essayer de voir le camp de sel sur la sauterelle, voilà, ça y est, là il l'a eu et maintenant on va essayer de longer comme ça toute la chenille pour charger au maximum ça se remplit, ça se remplit, ça passe, il navigue au milieu des boulettes sans aucune difficulté on s'élève, on prend tous les risques pour les coller le plus vite possible à sauterelles allez, il continue, il est déjà à 30 000, il va faire péter un gros compteur là, il se déplace, il prend tous les risques ce passage aussi, il faut vraiment oser donner le coup de stick pour s'en sortir le passage à 30 000, on va recharger, bim, on va repartir, il repasse au centre il en a rien à faire, il va recharger, allez, 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 il va faire claquer, il va claquer et bim, prends ton 30 000 regardez, vous savez, le compteur a descendu mais il remonte en même temps regardez, il remonte, il a pas le temps de descendre, il continue, il n'a rien à faire il est tout le temps à 30 000 ce mec il a claqué deux patins en même temps, ce qui fait qu'il avait à la fois des jeunes qui gagnaient des points et des jeunes qui permettaient de rejouper son compteur oh là là, regarde moi ça, il se gagne, il se gagne c'est vraiment très particulier comme chemin et c'est vraiment extrêmement difficile à voir oh là là, on a passé les 3 milliards, on en a rien à faire on continue, on survit, allez là des épées aussi qui sont pas forcément évidents des papillons qui ont des patins très très chargés il n'y a plus de place, ils vont y arriver juste à détruire un peu et à péter un compteur juste avant, bah juste à sa mort, mais juste avant surtout d'être enfermé voilà, là on a une petite chute de calme en fait on va seulement avoir des petits épines donc c'est bien de claquer son compteur avant pour pouvoir le remonter ici ouais, il va le recharger là sur le mid-boss qui va arriver après mais là, on ne peut pas marquer beaucoup de points dans le sens il n'y a pas de temps que ça, il n'y a pas de gros bancs on va plutôt monter son compteur au moins jusqu'à 10 000 pour pouvoir le remonter à tranquille sur le mid-boss et d'éclater à la fin du mid-boss il faut faire attention parce que là les ennemis, on voit qu'ils arrivent et qu'ils s'arrêtent au milieu de l'écran alors comme on est tenté dans ce jeu à toujours essayer de l'attaquer par le haut pour les dire très vite et pour faire monter son compteur ça va, oh là là aussi, il a fait un passage, c'est ce qui est, allez, la technique sur le mid-boss du stage 4 on va orienter sur partir d'une première fois, on va orienter une deuxième fois, voilà, on va dessus là normalement ça devrait être bon, il va l'orienter oh, mais il devrait prendre, voilà et là, il va y avoir un petit rail de déplacement mais surtout, on voit que les autres boulettes qui auraient pu se superposer sont parties du coup sur la gauche et ça, ça permet d'avoir qu'un rail il n'y a pas la forme du matin voilà, c'est ça, c'est tout ça parce qu'il l'orientait qu'il a pris tous les risques il passe 12 minutes de main, il n'en a rien à faire, applaudissement ! ça passe ! c'est vraiment très très beau ce qu'on fait et ça charge et ça fait du point 3,4 millions donc là, on va arriver sur une autre partie avec ces fameuses chenilles et secrets du village des chenilles et on va encore une fois c'est vrai qu'on n'a pas de faire, il y avait beaucoup d'insectes dans ce jeu il n'y a plus de nombre que des insectes, à part un mimosaure il y a un tiranosaure quand même, je ne sais pas ce qu'il faut on tente d'insectes, il n'est pas de barré celui-là c'est un gros insecte d'ailleurs, il y a cette part qui ressemble en 3D tu vois, il était peut-être dehors, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de faire ça, allez, là, il va continuer allez, 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 allez donc là, on charge, on charge, on charge, on est obligé d'attendre il ne faut pas quand même faire assez attention, mais on prend tous les risques pour aller coller ses ennemis, faire attention là aussi parce qu'ils sont un peu plus résistants que les autres donc il ne faut pas aller se coller, parce que si bien sûr on rentre directement en contact avec eux, c'est la porte donc il faut faire attention, et là on va utiliser les espèces de fontaines, je ne sais pas comment tu appelles ça mais en tout cas c'est tourniquet là, qui offre du cancelle ou du tourelle, on n'a rien à faire et en tout cas, ça c'est aussi important parce qu'elles offrent du cancelle et surtout, elles déchargent pas mal à l'écran donc ça permet de soit charger son compteur, soit le faire claquer et c'est important généralement on monte le compteur en fait, parce qu'il y a beaucoup de boulettes mais elles sont plutôt réparties, donc finalement c'est pas ce qu'on est offert au plus de points là par contre on va se servir de la sauterelle là c'est la cassée, il casse la chaussure la chaussure qui était encore en bas voilà, voilà, regardez son compteur qui est quasiment pas descendu ça y est, ça c'est la chargée là il va recharger hop, là il va reste la balle, là essaye de récupérer un max, un max allez, une petite série d'ennemis à prendre en compte un peu de boulet thermique là, c'est à dire qu'on se déplace plutôt lentement pour faire sortir les écrans euh, les tirs pardon, de l'écran du jeu et continuer son déplacement il va aller aussi reculer la sauterelle et il tue la sauterelle et il va pouvoir encore une nouvelle fois recasser la chenille c'est vraiment intéressant comme niveau parce que quand on est vraiment gros sur ce niveau là on a finalement un compteur qui est quasiment toujours au max on a enchaîné 30 000 les uns après les autres voilà il est déjà à 3,8 milliards c'est pas forcément évident le niveau 4 parce qu'il est chargé mais il faut des fois créer des périodes d'attente pour vraiment augmenter ce chargement il attend la tourelle là il attend la tourelle pour pouvoir tout casser tout attendre là il prend tous les risques encore une fois incroyable en effet il avait pas détruit la chenille comme tu l'as très bien dit pour attendre la tourelle il se recharge il est déjà de nouveau à combien ? 10 000 ? il va recharger aussi allez il recharge, il recharge voilà on utilise le papillon pour recharger et aussi on va faire un scoring que je suppose de ouf sur le boss du stage 4 qui est pas évident parce que là aussi si on va récupérer un maximum de points il faut vraiment le scorer le boss du stage 4 parce qu'il peut être détruit très très vite mais en fait il est assez particulier dans le sens où il a plusieurs fins de c'est à dire les boss sont repartis en plusieurs formes il a certaines formes qui se torrent mal donc il faut bien réussir à casser généralement on casse le patin sur la première forme maintenant on recharge sur la deuxième mais on sait pas trop s'il va casser sur la troisième ou attendre plutôt les débuts du il est un bac en plein je crois on va voir je pense qu'il va être obligé de recharger de toute façon il va le coller il l'attaque très fortement je pensais qu'il allait se passer des patterns plus rechargés il est obligé de casser un pattern pour pouvoir remonter le premier pattern remonte énormément c'est celui-là oulala attention là il attendait ce pattern c'était pour avoir ce pattern déclaqué donc la première forme là-dessus ok là il va attendre aussi pour recharger un peu son compteur bien sûr on l'a pas dit mais le compteur diminue quand on affronte un boss en fait il diminue sur quand on est effectivement un peu dix mille ou là au laser si on a plus de barre on va le faire remonter et au choc t'appareils si on a l'entamé il commence à l'entamer il passe au milieu il va le coller il passe alors qu'il n'y avait plus d'espace c'est incroyable là le spectacle il est en train de mettre il restait rien il reste un cheveu il passe au milieu il dit moi j'en ai rien à foutre de la hitbox je passe regardez ça je suis en train de naviguer il y a plus de place moi je vais la créer il laisse la place il passe il passe il survit il survit allez allez j'ai rien à faire je continue il va péter le 30 000 il va péter le 30 000 on attend il a la transformation il attend les toupies qui arrivent mais BAM prends le ton 30 000 c'est pour ça qu'il attendait que tout était timé en fait et là donc la phase finale je pense qu'il va recharger ici il va recharger il va attendre parce qu'il va avoir une phase qui va être fournie juste avant qu'il claque le boss qui meurt il attend bien quand même il attend maximum 2 il est à 12 000 on peut l'applaudir parce que gros stage 4 avec du spectacle avec des prises de risque 4 milliards 2 c'est vraiment énorme il peut viser plus que 6 milliards du coup il peut atteindre 6 milliards parce qu'il peut faire 2 milliards dans le dernier niveau je pense c'est vraiment faisable parce que c'est un niveau qui a beaucoup de secourer parce que notamment il y a des dragons il y a des lanternes aussi qui sont dès le début du niveau c'est extrêmement difficile de bien faire quand ces lanternes parce que si vous tapez dedans elles ont pas de vie elles vont lâcher un gros pattern il faut vraiment s'approcher juste à côté c'est vraiment pas évident et surtout au début c'est un peu déstabilisant parce qu'il y a des ennemis qui tirent pas beaucoup mais qui se jettent pique sur vous et là on voit qu'il a pris les risques parce qu'il a collé directement l'eau de l'écran pour les vitreurs allez là on fait déjà un petit 30 000 du plaisir on va recharger sur le Triceratops allez hop recherchons le Triceratops pour pouvoir casser une troisième fois le pattern il conserve en fait le Triceratops mais en sachant que le Triceratops a deux formes aussi je crois dans la version il y a deux formes mais du coup si on casse une lanterne on tient trois consoles pour avoir déjà essayé de faire ça c'est pareil on est obligé de recharger l'utilisation là encore une fois du lanterne qu'on a happé de vue parce qu'il va tellement vite dessus il se colle pour pas prendre les boulettes suisses il disparaisse tout de suite ça va vite, il y a des déplacements minutieux alors encore une fois on rappelle quand il utilise son tir concentré il va se déplacer plus lentement mais il va avoir des déplacements plus précis et forcément un tir plus puissant et il va locker et par contre quand il va avoir son tir élargi donc soit t'appoter sur le bouton A il va avoir un tir qui va être évasé mais qui au final permet des déplacements un peu plus rapides et donc ça aussi c'est à prendre en compte quand on a besoin de recoller très vite le haut de l'écran c'est ça mais il faut faire comme ça dans le front shop parce que là un shop prend les deux tiers de l'écran si on garde le shop un peu trop longtemps on fait un appel de déminos on va casser la lanterne et la lanterne va exploser et en plus on ne pourra pas se courir il faut vraiment apprendre à placer les patterns apprendre à passer les ennemis c'est ça on prend les risques aussi pour faire un petit 30 000 du plaisir même s'il était à 29 999 on le rend le pas et hop hop on recharge et c'est vrai que aussi comme tu disais il faut faire attention avec son shop parce que le fameux lock et ses options il faut regarder où elles sont et c'est pour ça qu'il faut avoir ces mêmes déplacements parce que dans nos déplacements en fait nous sommes suivis par nos options on est en train de les voir et ça permet de les placer c'est pas n'importe quoi il redescend très lentement mais pour les replacer parce que s'il a besoin de locker et qui se met à locker quelque chose qu'il ne veut pas il faut qu'il fasse attention alors aussi il faut qu'on explique que dans ce flash 5 il va avoir une vie cachée et pour ça il ne faut pas bomber sur les toits qu'on a vu pour la récupérer ça n'est pas évident à récupérer on voit qu'il y a des toits c'est ce que je dis pas bomber sur les toits il ne faut pas casser les toits avec une bombe et là on voit que dès qu'il y a des toits il tire dessus et il recharge vu que les toits ont pas mal de vie on peut se coller dessus effectivement oui en effet surtout si tu es en autofire et que tu les frottes un peu ça fait encore une fois comme on disait tout à l'heure monter ton compteur beaucoup plus vite ça c'est un plaisir allez là on passe ces ennemis aussi qui ont deux patterns le premier on le laisse souvent passer parce que le deuxième pattern est très chargé enfin en tout cas c'est comme ça en maniaque je pense que c'est un peu comme ça en mode on attend ce deuxième pattern parce qu'il est beaucoup plus touffu enfin par contre c'est pas vraiment deux transformations c'est un deuxième pattern qui va venir c'est à dire qu'il va pas offrir un cancel et après avoir un autre forme de pattern c'est son tir qui va être une première fois moins touffu et après si on attend un peu plus touffu c'est ça et en généralement allez là aussi le mid-boss allez le col dès le début alors là il est à moitié de compteur donc il va le charger je pense à se remettant sachant qu'en tirant dessus on peut le faire monter là il a placé le mid-boss sur la gauche de l'écran il faut faire attention à ces boules là orange c'est assez délicaté allez là on passe dans les mailles du filet il arrive à se faufiler sans problème il remonte dans la diagonale ça passe on va le recoller très vite pour orienter la défermante des boules orange qui va arriver un peu après voilà vous voyez là ce déplacement il faut faire attention parce qu'il faut bien sûr il faut se déplacer entre ses lignes il n'y a pas beaucoup de place il est en train de jouer l'occupant il est en train de faire un même pas il s'est fait piéger malheureusement allez on l'encourage on l'encourage il a perdu une vie il a quand même fait un score il fait du spectacle il est quoi ? il est à 5 milliards il va en récupérer une offre en plus et de toute façon il n'avait déjà pas affronté le Troulas Boss et je pense qu'il va continuer quand même il récupère encore un milliard au moins au moins allez on continue on oriente un maximum un nouveau dragon qui apparaît une nouvelle tête donc là on va attendre aussi que cette tête tire beaucoup parce qu'il va y avoir une phase où on va d'abord affronter la tête première forme on va dire et ensuite ça va être son corps grosso modo voilà on vient de finir la première forme et on va voir maintenant son corps on voit que la tête a disparu elle est toute sombre même si elle est encore un peu là mais on voit plus les yeux et tout ça et maintenant c'est son corps qui offre des patterns très très chargés ah malheureusement il a pris tous les risques mais ça n'a pas payé il faut quand même aller jusqu'au bout il faut quand même essayer de sauver des points même s'il essaie de faire du spectacle il est sur son chemin mais c'est vrai qu'aussi la perte de vie des fois ça déconcentre il faut retrouver son chemin ce qui n'est pas évident parce que des fois quand on meurt à certains moments il faut reprendre son chemin d'autant que les compteurs sont décalés du coup c'est ça allez l'utilisation de lanterne bip haute lanterne allez là ça charge ça charge on perd quand même la vie donc là on respire on a deux vies on va prendre des risques un petit peu parce qu'il va faire du spectacle il est vieux pour ça il n'est pas coréen qu'il est en France c'est pour montrer des belles choses et qu'il est là en live allez on continue on va faire du score à charger ça va être extrêmement intéressant dans le sens où on a plein de gros patterns et on a plein de lanterne là il a 20 000 on va pouvoir le détruire petit à petit 200 000 par mois hop le cancel GFS allez hop Charles même si on n'était pas au maximum à 300 000 j'allais continuer c'est très délicat parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur si jamais on est bloqué on est bloqué et la lanterne est trop loin il faut vraiment être extrêmement sympa il faut vraiment être extrêmement sympa il faut vraiment être extrêmement sympa allez on colle on attend on attend son pattern hop bip on ne bouge pas tellement c'est vrai que ce pattern est très impressionnant mais en fait il faut faire des tout petits déplacements des tout petits déplacements et on peut s'en sortir au milieu des deux barres de boulettes et finalement ça passe plutôt seul alors là par contre comme il est attendu il est tout de suite récupéré par les émises Amiga ce qu'il est en cercle donc il faut qu'il fasse très attention de les détruire en faisant en faisant gaffe à bien tous justement pouvoir ne pas être trop enfermés et les détruire successivement pour ne pas se retrouver complètement bloqués dans un des coins allez là on prend quand même qu'est-ce que risque on oriente les patterns on relève vers le haut on va coller le Triceratops de nouveau on oriente le pattern sur le côté gauche pour le prendre dans la diagonale on fait mettre un petit compteur à 3 minutes du plaisir on continue allez il continue il continue rien à faire et il se gave là maintenant quand on enchaîne gemme sur gemme ça c'est sûr on aime de voir des gemmes allez il continue allez allez va coller le toit hop on prend encore on se gave allez on a combien là 20 000 20 000 on va avoir deux ennemis ils sont assez quand on en a un il va attendre là je pense il va attendre le deuxième il va attendre le deuxième vous voyez le deuxième en train d'arriver la bristerie est-ce qu'on peut applaudir il prend tous les risques le joueur il attend que le cran sont complètement remplis il y a une couverture il en a rien à faire il passe quand même il est bientôt à 6 milliards déjà on devrait atterrir sur un score effectivement à 606 milliards 6 milliards 2 6 milliards 3 c'est pas bon voilà une phase un petit peu tranquille on va finalement monter son compteur pour les gros dinosaures qui arrivent par la suite voilà celui-là c'est vrai qu'il va permettre de placer encore une fois à 30 000 il est à 30 000 il va faire exploser le compteur ça marche bien mais ça fait voilà ça fait des points faussures qu'on peut revenir 150 millions 170 millions sur chaque compteur à 30 000 sur chaque compteur à 30 000 quand ils sont bien cassés mais c'est de vrai voilà 2 000 d'extension ouais je me suis dit un peu il tremble en fait ça va revenir bah ça tombe bien c'est vraiment la fin du run on arrive à l'arsa on a les rideaux qui ouvrent qui ouvre le dernier boss donc l'arsa le boss doré de l'arsha ouais notre ami larsa qui va revenir enfin qui on va voir donc pas sa véritable forme enfin sa véritable forme sa spirituelle forme en fait elle va être détachée de son espèce de grosse bébête sur laquelle elle est gentille en sachant que larsa c'est la mère de palme l'autre joueur qu'on peut incarner dans le jeu dans Mushi 1 non non c'est la mère de palme qui est dans Mushi c'est là et c'est aussi la mère de Haki ah oui il est comme dessus dans le 1 c'est Haki oui c'est ça le frère de Haki que Reco a poussé dans l'or que Reco a poussé dans l'or là ça c'est un boss horrible c'est un boss assez horrique dans son genre reviens-toi il y en a partout il passe quand même il n'en a rien à faire allez ça continue vas-y 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 je m'en passe on va faire des Smarties ça j'ai voulu voilà il y en a plein l'écran il y en a partout je passe quand même j'en ai rien à faire allez vas-y 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 colle colle ça passe bien il s'enbomber faut savoir que le boss c'est pas terrible je disais pas il arrive de plus en plus vite il est obligé de te décaler j'aime pas ça accélère ça ralentit c'est affreux il est obligé de bomber mais il a bien fait d'assurer parce qu'il ne donnait pas d'autobombe dans ce jeu donc là il faut absolument bomber dès que vous êtes prêt à la gorge il veut finir il veut montrer encore du spectacle allez ça continue allez encore une fois on est pris là on est obligé de se déplacer dans ce triangle dans ce losange qui se resserre en plus il faut éviter tout ça il passe, regardez sa zigzag faut être très précis cet homme voit tout cet homme voit à travers les murs regardez il arrive à passer oui il s'en sort allez 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 ça survit il respire un petit peu quand ça se resserre surtout qu'il y a des trucs la superposition il y a des grosses boulettes il y a encore des tiens qui sont un peu plus foncés qui viennent au milieu oh il survit il bombe pas comment il fait ? comment il fait ? il s'en sort il suit la marche oh la la il est amassible il est amassible il faut savoir c'est vraiment vraiment particulier comme pattern parce qu'il y a des moments on est à peu près il s'en sort un peu distant et juste après ça va se resserrer d'un coup et là il n'y a vraiment plus d'espace il faut garder des déplacements millimétrés pour pouvoir s'en servir et puis il y a en plus on score il est allé chercher le pattern ouais ce pattern est important pour le scoring il a attendu une maximum pour pouvoir casser son frontière et là aussi je ne sais pas comment il fait double éventail qui se superpose on arrive à passer dans les croisillons on remonte regardez l'utilisant il n'y a pas cru là du coup il a plutôt intérêt à voilà il va carrer cramer ses bombes pour voir ce qu'il dit ce qu'il dit ce qu'il dit une fois je pense là il reste une bombe il y aura plus de bombes quand il va mourir quand il va terminer le jeu ouais parce que là ce pattern regarde ça aussi là il y a beaucoup beaucoup d'espace les patterns qui viennent de les tiers et demi qui sont de plus en plus petits on a l'impression d'éviter les bails il fait le show parce qu'il sait qu'il pouvait mourir il savait très bien qu'il pouvait mourir donc quoi que ça il avait c'est pour ça qu'il avait utilisé ses bombes un peu avant il va essayer d'assurer c'est vraiment tuer il se passe ici il se passe dans le côté gauche il remonte quand même il prend des roues il se repasse au milieu il a quand même lâché un petit peu on peut quand même l'applaudir ce qu'il a fait combien au final il a quand même fait 6 milliards donc voilà 6 milliards 6 milliards 200 000 enfin il faut savoir c'est vraiment énorme au comscore il va rapporter en plus un petit bonus le record du monde 7 milliards le record du monde il a 7 milliards détenu par SAP impressionnant ah ouais ouais je l'ai commenté d'ailleurs dans un beyond gaming si vous voulez le voir en comparaison de son ancien score qui était à 6 milliards et quelques mais c'est vrai qu'on a il aura pas un bonus énorme voilà il a gagné 6 milliards en live encore une fois moi je pense que ça demande un tonnerre d'applaudissements pour NAC qui a fait le spectacle il faut savoir qu'en plus jouer dans des conditions de live ça a absolument rien à voir avec quand on est chez soi dans sa salle où on peut recommencer autant qu'on veut là il n'y a pas le droit à l'erreur donc il faut savoir vraiment limiter les risques au maximum je pense qu'on va demander à Erun justement s'il veut demander comment s'est passé son run et s'il a envie de dire quelque chose on le voit il est essoufflé le pauvre c'est physique hein c'est vraiment extrêmement physique je crois qu'on aurait vraiment eu du spectacle entre Kamui tout à l'heure Qui nous a offert Un magnifique battle Garega Nac Là sur Mushi Et c'est Mushi Messa Maffutari Black Label C'est pas terminé Alors là On va continuer Donc un peu plus tard Pour le shoot Ça va se déporter Sur la scène Superplay Au passage N'hésitez pas à suivre La team Superplay Live Et donc on va aussi Avoir du Mushi Dans d'autres Le premier On va avoir Dans une autre mode Et puis Le Mushi Futari Qu'on a vu Mais dans un autre mode L'original Cette fois-ci En tout cas Encore une fois Merci à tous D'avoir assisté A ce Superplay De ce joueur japonais Nac Et encore ici Moi je voudrais encore Quelques applaudissements Là ceux qui sont debout Applaudissez encore Nac Parce qu'il a vraiment Fait une belle performance Il a fait le show Pour vous Et il a vraiment Vraiment assuré Allez pour ceux Qui veulent continuer A suivre le Superplay Ça se situe là-bas Sur la scène A tout de suite Et merci